Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions. Les vraies questions. Alors c'est la sidération au Missouri. On revient sur cette fusillade qui a éclaté au défilé du Super Bowl à Kansas City. Alors Sylvain, le bilan des victimes est toujours d'un mort et on parle entre 10 et 15 blessés. Oui, dans toute cette affaire-là, il y a une quinzaine de personnes qui ont été transportées à l'hôpital. Une personne est morte. On parle évidemment de 14 blessés, mais par balle, 4 ou 5. Les autres, probablement la collue dans les... c'est ce que vous voyez là justement, ces fameuses clôtures de métal qui sont tombées un peu partout. La volonté des gens finalement de quitter le plus vite possible la scène. Alors je reviens au début, c'est un défilé. C'est quelque chose de joyeux. La victoire des Chiefs de Kansas City au Super Bowl. C'est finalement une foule en liesse qui vient féliciter les joueurs qui vont vers la foule, leur donner la main, leur parler. Tout est joyeux. Vous voyez, il fait très beau d'ailleurs. Et tout à coup, à la fin de ce défilé-là, des coups de feu qui sont entendus. La panique, évidemment, on peut présumer que les gens étaient affolés, couraient dans tous les sens, sans trop savoir parfois d'où venaient ces fameux tirs. On ne sait pas combien de coups de feu ont été tirés. Il n'en demeure pas moins que la police, qui était évidemment en surnombre presque, je vous dirais, plus de 800 membres de la police sur place. Je vais vous inviter tout de suite d'ailleurs à écouter la chef de la police locale qui n'en revient pas et qui est en colère. Donc, un mort, 14 blessés. Certains encore dans un état grave au moment où on se parle. Deux personnes ont été arrêtées et j'entendais le témoignage d'une personne sur place. Une personne très jeune, 16, 17 ans, pas plus, avait une arme et a fait partie des personnes qui ont été arrêtées, qui sont actuellement interrogées. Voilà. Vous nous revenez ici à Duneuf. Merci beaucoup, Sylvain. Oui, tout à fait. Au revoir. Alors, vous avez beaucoup, beaucoup réagi à cette affaire qui a pris des proportions importantes en ce père de famille qui est allé régler le cas d'un intimidateur à l'école de ses fils. Tout un débat qui sera au cœur de notre discussion dans cette première partie de l'ajoute des analystes. Paul, Mario, Emmanuel, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, on a vu une nouvelle vidéo. Là, c'est un cas d'homophobie en plus. On apprend que l'autre frère se fait harceler en lien avec son orientation sexuelle. Et là, vous avez peut-être entendu, Mario, pas sûr, parce que tu étais en oncle, le témoignage de la mère obtenue par Yves Poirier qui nous permet de mieux mettre les choses en contexte, Emmanuel. Oui, c'est clair. Premièrement, ce n'est pas un père qui est allé se venger. C'est un père qui a réagi dans une situation d'exaspération à avoir été provoqué. Je pense que surtout, ce qu'on comprend du témoignage de la mère, c'est que même quand les écoles essaient de mettre en place des mesures, on a suspendu l'intimidateur premier. Mais l'intimidé revient à l'école le lundi, puis ça recommence. On se venge sur lui parce qu'il a osé dénoncer. Et donc, c'est comme un cycle où on comprend que, je n'excuse pas l'école, on n'a pas tous les détails, mais on comprend que les écoles font leur possible, mais qu'il y a comme un enchaînement, un manque de ressources qui fait qu'on n'est pas capable de reprendre le contrôle et d'adéquatement protéger ces élèves-là qui se retrouvent en étant les plus vulnérables. Oui, on se questionne sur le rôle de l'école, de la police, que fait le gouvernement aussi, le ministre de l'Éducation, Mario, qui est sorti là-dessus ce matin. Bon, tolérance zéro, un geste évidemment à ne pas répéter. Comment tu trouves la réaction politique? Bien, ils font ce qu'ils peuvent, mais là, je pense qu'ils sont dépassés par les événements. Moi, je regarde aujourd'hui le nombre de commentaires. Ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu, moi, autant de commentaires, puis engagés où les gens... Tu sais, des fois, en politique, les gens nous envoient des commentaires sur leurs observations, mais là, les gens, c'est des commentaires qui viennent du cœur. Ils se sentent impliqués, ils ont vécu, leur enfant a vécu ceci, cela. Ils se mettent dans la peau du père. Donc, c'est un méga sujet et je pense que le politique est un peu dépassé. Tu sais, l'expression tolérance zéro, ça, c'est devenu ce qu'on dit quand on ne sait pas quoi dire. C'est une expression vide, en voulez-vous une, là. Tu sais, tolérance zéro sur des affaires qu'on tolère. Moi, quand même, je suis... Emmanuel dit, ce n'est pas facile pour les écoles. Moi, je dois dire que je suis renversé parce que ce n'est pas compliqué. Tous les témoignages... Ce matin, Marie-Lise, notre collègue, l'a fait un long vox pop avec plein de jeunes, d'ailleurs, qui s'expriment bien, puis ils en parlent de l'intimidation, puis des cas, puis de ce qu'ils ont vécu. Ils disent presque tous l'école férien. J'ai porté plainte à un tel, j'en ai parlé à tel intervenant, l'école férien, l'école férien. L'autre, il dit au début de son intervention l'école férien. L'autre, il conclut de même l'école férien. Les parents disent l'école férien. Et si l'école fait quelque chose, ça ne s'est pas su, là. Oui, Paul? Je pense que ça amène toute la société à amorcer une sérieuse réflexion parce que, c'est clair, moi aussi, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages et qui concordent de tous. Tous les parents qui nous écrivent racontent à peu près la même chose, que leur enfant a été victime d'intimidation et que rien ne s'est véritablement passé. Ils ont réussi à réchapper leur adolescent, leur adolescente, mais très, très difficilement. Moi, je parle de réflexion de fond. C'est l'approche générale. Je comprends, il y a un plan de lutte à l'intimidation depuis 2006. C'est l'état de 2006. Il n'y avait même pas de Snapchat dans ce temps-là. Mais un plan, ça donne quoi? C'est pas ça. Un plan, c'est un cadre général. Mais je pense que la réflexion qui devra avoir lieu, c'est l'ajuster, effectivement, à la réalité des médias sociaux qui viennent. C'est un peu comme de l'essence jetée sur un incendie. Mais la réflexion de fond, moi, je la pose la question. Est-ce que dans ce plan-là, on est assez sévère quand même temps d'intervenir sur des cas d'intimidateurs, surtout à répétition? La mollesse, l'approche, la sanction, l'importance de la sanction au moment donné quand un jeune commet une... on en a tous commis des erreurs. Et puis quand on n'a subi pas les conséquences, des gestes pas corrects, ça contribue au fait que ça peut être répété ensuite par les mêmes gens. Je veux vous emmener sur une autre avenue aussi. Mais avant toute chose, Emmanuel, garde ta question. Nous aussi, on a reçu des dizaines de courriels. En voilà un. Ma fille a vécu des années d'intimidation primaire pour ensuite que ça continue au secondaire. J'ai dû déménager, changer d'école secondaire. Tellement c'était grave. L'école n'a jamais rien fait. Ma fille est tombée dans une grosse dépression. Elle a dû prendre des antidépresseurs dès l'âge de 11 ans. Un autre. Soyez assurés que j'aurais agi à peu près pareil, sans toucher à l'agresseur, mais j'aurais intimidé l'intimidateur. C'est le seul moyen qu'un intimidateur comprend. Finalement, sur papier, les écoles ont toutes les politiques, les plans d'intervention, mais c'est sur papier seulement parce que ça ne bouge pas. Et quand votre enfant ne veut plus aller à l'école, la direction applique immédiatement le règlement. Si vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, c'est la DPJ qui viendra vous visiter. Qu'est-ce qu'un parent peut faire? On sent l'impuissance et le découragement des parents. Mais Emmanuel, qu'est-ce qu'on fait avec les intimidateurs? Et les parents des intimidateurs. C'est ça le problème. Moi, je comprends la frustration des parents. En même temps, Ruba Gazal disait aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Les écoles, on ne sait même pas qui mettent devant une classe pour enseigner. Pensez-vous qu'on a les ressources, en termes de ressources humaines, de ressources sociales, pour les prendre en charge, ces intimidateurs-là? Je veux dire, on ne va pas les envoyer puis tous les embarrer dans des centres jeunesse. C'est un peu ça comme le problème auquel la société est confrontée. Puis c'est intéressant, en France, où il y a eu le même genre de vague, on est allé au bout de la réflexion puis on a dit, tant pis, ces enfants-là, ces intimidateurs-là, on va finir par les pénaliser, imposer des peines de prison. On est allé beaucoup plus loin. Puis est-ce que c'est ça à quoi il faut penser? Bien, peut-être, parce qu'on n'y arrive pas malgré les plans d'action. En France, c'est une coche de plus. En France, c'est une coche de plus, maintenant. Ils envisagent, ça n'a pas été encore implanté, mais ils envisagent que les parents puissent faire des travaux communautaires avec leurs enfants lorsque les enfants posent un certain nombre de gestes. Parce que c'est l'une des questions que moi, je me pose. Je n'ai pas de réponse, mais comment réagissent les parents des intimidateurs? Lorsque l'époque, on l'appelle puis dire, là, votre enfant, il n'est pas du monde, il est coeur d'autres jeunes. Est-ce que ces parents-là réagissent, posent des gestes? Des fois, je me dis qu'il y a des parents à l'âge qui se disent « Moi, j'aime autant que mon jeune soit l'intimidateur que l'intimidé. » Donc, c'est bien de même. Bien, selon les directeurs d'école, il y a le quart des parents, effectivement, qui disent « Non, non, mon enfant est parfait. Il n'y a pas de problème. » Alors, il y a des avenues intéressantes dans tout ce qu'on représente. On aurait aimé en parler encore. On va y revenir, c'est sûr, c'est sûr. Et au retour, une toute petite entreprise qui cause de gros maux de tête au gouvernement Trudeau. Restez avec nous.